Ce soir, sur Olympia TV, retrouvez Johnny pour un soir à l'Olympia. Le meilleur des archives live de Johnny Hallyday, réuni par le réalisateur Michel Jankelevitch, un proche de la star. Je suis très très heureux d'être de retour ici sur cette scène mythique de l'Olympia, où j'ai commencé ma carrière de chanteur en 1961. Ça va vous rappeler des souvenirs. Quand Johnny nous a quittés en décembre 2017, depuis, il n'y avait pas eu d'hommage musical. Pour moi, Johnny, c'est la musique, ce sont ses chansons. Et en fait, le plus bel hommage qu'on pouvait lui rendre, c'était de faire l'Olympia et de faire sa rentrée à l'Olympia, qui était la salle mythique. Et qu'il avait consacré star en 1962. Et comme il avait une relation très filiale avec Bruno Cocatrix, et qu'on avait des documents de l'époque montrant Johnny et Bruno Cocatrix, et puis on avait tourné, notamment en 2000, des duos inédits de Johnny, avec des artistes comme Ruel, Eddy Mitchell, notamment France Galles. On s'était dit, on va lui rendre hommage à l'Olympia et faire revivre l'Olympia, et surtout mettre son nom au fronton de l'Olympia. Et c'était pour les fans, pour ses amis, le faire revivre. Oui, il a commencé, et vraiment, il est devenu star très très tôt, et en 1962 à l'Olympia. Puis il est revenu épisodiquement à l'Olympia, il a fait plusieurs passages, on le verra d'ailleurs dans le film, jusqu'à quasiment la fin de sa carrière. Avant qu'il disparaisse, il a toujours aimé jouer et chanter à l'Olympia. C'est sa salle fétiche, en fait. Ça, c'était grâce à Bruno Cocatrice, qui croyait en moi à l'époque, et qui m'avait dit, je crois en toi, l'année prochaine, tu seras ma tête d'affiche de l'Olympia. Donc voilà, c'était avec beaucoup d'émotion que je retrouve cette salle. En fait, il y avait une ambiance de concert. Quand les gens rentraient à l'Olympia, ce jour-là, on avait appelé ça Johnny Hallyday Olympia Experience, parce qu'il y avait une scène reconstituée, il y avait ses vêtements, il y avait sa dernière moto, il y avait tout un parcours initiatique, et les gens étaient dans l'ambiance jolie. Le film est en deux parties. La première partie, Johnny nous raconte, c'est toujours lui qui nous raconte, et qui nous anime d'ailleurs la soirée, d'ailleurs dès le début. Alors il y a donc ces images d'époque, la relation entre Bruno Cocatrice et Johnny. Johnny nous raconte sa manière d'aborder la scène, et notamment là-bas, à l'Olympia. En deuxième partie, ce sont les duos inédits tournés pendant l'été 2000. Johnny avait fait la tour Eiffel en 2000, les concerts au Pâle de Sournes. Et il a passé l'été pendant deux mois à l'Olympia. Et donc ce sont les duos qu'on a tournés là-bas que personne n'a vus, en tout cas en images. Et dans les duos, il y a un duo exceptionnel. C'est la dernière fois où France Gall est apparue sur une scène, et avec Johnny, ils ont rendu un hommage à Michel Berger en chantant Ténési, et c'était très émouvant. Ce rêve en nous avec ces mots à l'oeuvre Quelque chose de Ténési Il y a quelque chose en une Ténési Quelque chose en une Ténési Quasiment, à part des images historiques qu'on a retrouvées chez Pâté-Gaumont dans les années 60, évidemment, tout le reste, je crois, 80% de ce que vous allez voir sont des images inédites. Le rôle était de l'accompagner de surtout de filmer, de produire l'ensemble de ses clips des captations de concerts, documentaires et puis de travailler avec lui sur l'image Donc on a coproduit ensemble on était vraiment partenaire ensemble on vivait, j'allais dire, près de 8 mois par an ensemble donc on a tourné des images privées, évidemment tout ce qui était images donc on s'est côtoyés beaucoup, beaucoup donc on était devenus amis on avait une relation un peu amicale, familiale Dans le travail, il était extrêmement méticuleux, rigoureux Dans un studio, quand il enregistrait il ne laissait pas passer une fausse note il retournait sans arrêt sur les titres s'il y avait besoin, mais parfois les titres en une prise se suffisaient à eux-mêmes Pour la scène, c'est exactement pareil ils préparaient très longtemps à l'avance ces shows En privé, c'était un papa qui regardait des films avec ses enfants c'était quelqu'un d'adorable, qui recevait beaucoup d'amis, qui était généreux qui aimait partager ses jouets donc il avait des motos, des voitures, des maisons il partageait avec ses amis Je crois que c'est le duo avec Franz Gann cette tendresse, vous verrez dans les images cette tendresse qu'il y a entre les deux et le moment où Bolo 4x lui dit tu te rends compte de ce que tu as fait ce soir ce que tu as vécu ce soir on est au début des années 60 et Johnny ne réalise pas vraiment ce qui s'est passé et là il devient une star je crois que ces deux moments-là sont très émouvants évidemment la fin, je ne vous raconte pas la fin du film mais évidemment que la fin est émouvante puisqu'il chante une dernière chanson et il parle au public ça aussi c'est émouvant bien sûr non, je ne regrette bien car ma vie car mes joies aujourd'hui ça commence restez avec nous sur Olympia TV tout de suite Johnny un soir à l'Olympia très bonne soirée et rendez-vous demain pour un nouveau numéro d'Olympiascope un soirée Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. 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 J'espère qu'ils vont être contents de me retrouver, en tout cas une partie du public, parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, mais j'espère que ceux qui m'aiment bien, j'espère qu'ils seront en train de me retrouver, oui. MFP. 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 MFP.